Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse du 28 juin 2024. Voici le sommaire. Le Maroc discute de la sécurité allemande, à l'occasion de l'euro 2024. La crise de l'eau en Algérie et les controverses autour de sa distribution. L'ascension de Royal Air Maroc dans le ciel africain. Le Maroc et la Turquie signent deux accords de coopération dans les secteurs de l'énergie et des mines. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire du Maroc Abdelatif Amouchi a effectué une visite en Allemagne pour discuter de la coopération sécuritaire bilatérale et évaluer les résultats de cette collaboration policière. Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette coopération lors de la visite officielle d'Amouchi en Allemagne du 24 au 26 juin. En Algérie, dans la région de Tiaret, la colère des habitants ne cesse de monter. Depuis mai, le barrage de Ben Keda, principale source d'eau, est complètement asséché en raison d'une sécheresse de plus en plus sévère. Pour apaiser ce mécontentement, les autorités ont distribué de l'eau via des camions-citernes. Cependant, cette eau, souvent jaunâtre et de qualité douteuse, a aggravé la frustration des résidents. Située à 260 km au sud d'Alger, la région de Tiaret fait face à une crise hydrique sans précédent. Les images des longues files d'attente et des grandes citernes transportées par des camions illustrent l'ampleur de la crise. Le marché de l'aviation en Afrique subit une transformation notable, pilotée par deux géants, Royal Air Maroc et Ethiopian Airlines. Malgré de nombreux défis, ces compagnies aériennes se distinguent par leur croissance, leur résilience et leur ambition de dominer le ciel africain. Le rapport SkyTax met en avant plusieurs points forts de ces deux compagnies. Royal Air Maroc dessert plus de 90 destinations avec une forte présence en Afrique de l'Ouest et en Europe. Ethiopian Airlines, avec plus de 120 destinations internationales, connecte les principales villes africaines au monde via son hub à Addis Abeba. Cette année, Royal Air Maroc et Ethiopian Airlines consolident leur position dominante dans le secteur aérien africain, comme indiqué dans le classement 2024 des meilleures compagnies aériennes au monde, publié le 24 juin par le cabinet de conseil britannique SkyTax. À la 55e position, Royal Air Maroc est la deuxième meilleure compagnie aérienne africaine au classement général. Elle se classe 18 places derrière le leader de la Corne de l'Afrique. Jeudi à Rabat. Deux accords de coopération ont été signés dans les domaines de l'énergie, des sciences de la terre et des mines entre le ministère marocain de la transition énergétique et du développement durable et le ministère turc de l'énergie et des ressources naturelles. Ces deux accords portent sur les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, l'efficacité énergétique, la production et la distribution d'électricité, l'intégration des marchés de l'énergie, les technologies propres, la réduction des émissions de carbone et l'exploration des hydrocarbures. La Création des 들어grés de l'énergie, les cultures opériles, landslées, les cultures opérimentiques, les cultures opérimentiques, les cultures opérimentiques, les cultures opérimentiques. Sous-titrage FR ?